Namaste, on se retrouve pour une journée encore avec moi à Los Angeles, bon ça va être une journée beaucoup beaucoup plus calme, on se retrouve chez Starbucks pour un peu plus, un café froid, un frappou de chili, c'est pas mauvais. J'ai bien fait prendre en potique, je vais pas faire des chocolats chauds, le programme du jour est sûr, on va faire un peu de boutique, donc un peu au centre commercial, ici aussi chez Ross, où il y a beaucoup de réduction chez Ross, parce que c'est des vêtements récupérés d'autres magasins, et puis ils font des grosses démarches, donc c'est plus intéressant, c'est chez Ross Marshall, on va venir aussi, puis après on verra où nous sommes, parce que sincèrement aujourd'hui c'est une journée cool, et vous me voyez, je suis en plus, il fait froid, il fait 18, trop froid, et il pleut, il est rare de pleuvoir à midi, mais il fait froid, il fait 18. Si vous voulez acheter des vêtements pas chers, c'est chez Ross, ou alors, chez Marshall, et là-bas, vous aurez vraiment des produits de mât, ça peut aller du Nike, etc. avait pris des filles en toute concurrence. Donc, train droit, autre magasin, là je vais aller chez Old Navy, alors Old Navy, ça s'écrit comme ça, et c'est parti, là il y a pas mal de petits trucs, c'est un peu plus cher que Marshall Eros, mais ça peut être intéressant. Alors, me voici ressorti de Old Navy, chargé, mais chargé comme un mulet, je n'aime pas faire les courses, mais quand je l'ai fait, je ne l'ai fait pas à moitié, moi je vous le dis, moi je vous le dis. Donc voilà, j'ai assez dépensé maintenant, j'ai fait mon devoir de me racheter des vêtements, j'ai fait ce qu'il y a à faire, et voilà, je suis tranquille. Maintenant, on va aller direction Beverly Hills, pour flâner un peu, pour aller à un magasin d'arrasage, parce que je me rase avec des produits bien particuliers, qui me permettent de ne pas avoir de plaques rouges quand je me rase, et c'est agréable de se raser avec ce genre de produit, mais qu'on ne retrouve qu'aux Etats-Unis. Donc comme je suis là, et éviter les frais de port, ça m'arrange. Donc c'est parti pour ce petit magasin qui se trouve à Beverly Hills, je ferai un tour à Beverly Hills, je mangerai parce que je commence aussi à avoir faim. Vous pensez que je suis un gros glouton, mais il faut savoir une chose, je suis réveillé depuis 6h30, 6h30 j'ai mangé, il est quasiment 14h là, 14h. Donc ça va faire 8h que je n'ai pas mangé, là je commence à avoir les crocs, là je commence vraiment à avoir la tête. Donc on va aller manger, et après j'irai sur Art of Shaving ça s'appelle. Mais avant, je me mange la pluie dans la gueule, pour récupérer ma voiture. Putain je suis en train de penser au poids là, pour ma valise, ça va être la merde, je sens que ça va être la merde. Je suis au Beverly Hills Center, en gros c'est un centre commercial pour Beverly Hills, je pense que les tarifs sont très alléchants. Alors j'ai, je viens de finir le burger, le burger était moyen et les frites dégueulasses, voilà. J'aimerais me rendre à One Arbor Studio de nouveau, pour aller voir la série Mom, j'ai décidé d'y aller, donc je vous raconterai tout après. Namasté, j'espère que tu vas bien, donc on se retrouve à la suite, on est le lendemain. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'avais pas assez de contenu pour vous, ou de choses intéressantes. Donc là on est le lendemain, le dernier jour, avant le départ de mon vol qui est à 20h, je partirais à 17h pour l'aéroport. Et là je me trouve à un endroit magnifique, où je me suis réveillé très très tôt pour venir juste là. J'ai juste peur que la caméra tombe, donc je filme ma race, donc je vais tenir un petit peu. Et je suis donc au Griffith Observatory, qui est tout simplement l'observatoire de Los Angeles, qui surplombe toute la vallée de Los Angeles. Et c'est sincèrement, cette vue est magnifique, ça vaut vraiment le coup de se lever très très tôt le matin pour voir ça. Waouh ! Là t'es content de ne pas avoir dormi assez pour ouvrir les yeux, mais t'es content de te manger le soleil en pleine gueule, et de voir cette magnifique vue, parce que t'as la verdure, t'as le jaune, et t'as le soleil. Donc, ah oui, je vous ai toujours pas à montrer ? Allez, c'est parti ! Musique 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 Vous avez vu, c'est magnifique, on a une vue surplombant toute la vallée de Los Angeles, avec les villas, les... Waouh ! Ça c'est vraiment très 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 beau. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah je vais aller manger à Malibu, hein, parce que j'ai envie. Puis après je vais retourner à l'appartement, préparer... Je vais peut-être retourner à Beverly Hills pour voir si je peux pas avoir 2-3 célébrités. Maintenant t'as rien à rien, maintenant je connais quelques petits endroits. Et après je retournerai tout doucement à l'appartement, puis je repartirai sur le bon chemin pour la France. Ou est-ce qu'il paraît, il fait beau ? On va juste taper météo, météo, pour Metz. 7 degrés. F*** ! Et il pleut ! Oh là 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 ! Demain il fait comment ? Il fait 7 degrés, il pleut ? Non, vous abusez ! Pfff ! J'ai le double ici, et il y a du soleil. Il y a du soleil, j'ai des nanades. Donc juste pour vous expliquer un peu, la mer elle est par là-bas. Et en fait tout ça c'est Los Angeles, et après tout ce qui est là-bas, après c'est Burbank, etc. Donc tous les studios sont là, et un peu derrière la colline. Et tout ce qui est derrière la colline c'est Pasadena. Donc là vous avez vraiment Los Angeles Downtown. Et normalement si je me repère bien, parce que là on voit pas, normalement en face, juste ici, c'est le centre même de Los Angeles avec les grands immeubles. Mais on a encore un peu du mal à cause du soleil, mais bon, c'est quand même une très très belle vue. Alors beaucoup de films ont été tournés ici, comme par exemple le dernier film ultra connu, ultra célèbre, et que je viens de regarder, La La Land. Et ils ont tourné ici, à l'intérieur du Griffiths Park. Donc sincèrement si vous aimez les comédies musicales, allez voir La La Land. Et si vous aimez les belles vues, surtout pour Los Angeles, et bien venez au Griffiths Observatory, soit le matin, soit le soir. Comme ça vous aurez une vue magnifique, surtout Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste pour vous expliquer, en fait, on est à Malibu, donc je vais aller manger un petit coin qui est fort, fort sympathique. Tout ça, c'est Malibu. Donc avec les maisons en hauteur, les villas, etc. Et en fait, il faut aller de l'autre côté de la colline, donc l'autre côté d'ici, et il y a Los Angeles. Et en fait, vous voyez toutes les nuages que j'ai passés, qui passent de Los Angeles à Malibu, et ils vont à la mer. Puis au fur et à mesure, ils montent, et ça fait qu'ici, c'est souvent clair, comparé à Los Angeles, où là, jusqu'au midi, ça va être ombré, il fera plus froid. Bon, ici, il fait un peu plus frais à cause du vent, mais ça reste agréable. Et en fait, on va ici, et là, je vais aller manger, parce qu'ils font à ce qui paraît le meilleur petit-déj de Malibu. Donc on va goûter ça tout de suite. Je retrouve Malibu Farm, fraîche organille locale. Alors, j'ai pris un yogourt de granola, et puis un multigrain pancake avec des bouts de bacon et des surdérables. Ça a l'air d'être super bon, il y a un petit chocolat chaud. Ça a l'air d'être pas mal du tout. On a une super belle boule. Sincèrement, c'était très, très bon. En plus, j'ai pris un peu trop, trop, donc c'était encore meilleur. Voilà, je me suis régalé. Sincèrement, si vous pouvez passer là, au Malibu Farm, c'est un peu plus loin, c'est vraiment au bout de Malibu, mais c'est vraiment très, très bon. Bon, voilà, je viens de tout empaquer, empaqueté, et c'est parti. On va aller à Beverly Hills d'abord, et puis après, tranquillement, on ira à l'aéroport pour prendre l'avion. Alors, je me trouve à Beverly Hills où il y a pas mal de monde, et ça a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Donc, on va voir ce que ça donnait. Puis, voilà, j'ai envie de me promener tranquillement, comme ils disent les Américains de Chilé, c'est-à-dire tranquille, se balader tranquillou de chez tranquillou. Voilà, on va faire ça, puis après, malheureusement, on devra aller à l'aéroport pour rentrer à la maison. Allez, c'est parti pour le retour, malheureusement. Je viens de déposer la voiture, et maintenant, c'est parti pour l'aéroport. C'est chiant, c'est chiant. On va à l'aéroport, et là, on va prendre l'avion, mais juste avant, je vais manger, comme ça, ça m'évite de manger à l'intérieur, mais j'ai encore quand même douillé dans des petites bricoles à l'aéroport. Tu as une bouteille d'eau, 4 dollars. Pas abusé. Pas abusé. Ah, c'est putain de gueule. 4 dollars, une bouteille d'eau, putain, il a payé 20 centimes. C'est bon, pas abusé, donc. J'espère que vous avez vu la vidéo que je vais sortir sûrement avant, de la protestation contre et pour Trump. Donc voilà, j'ai voulu vous partager ça, ce qui se passe aussi à Los Angeles, qui n'est pas forcément toujours tout rouge. Voilà, je suis bien arrivé chez moi. Tout s'est très bien déroulé. L'avion, on a eu même une heure d'avance. L'avion était confortable. Après, j'ai eu le train. Le train s'est bien passé, j'ai même réussi à gratter quelques heures et à changer mon ticket pour un train qui est arrivé juste avant. Je suis rentré à la maison, mais le temps super méga magnifique de la pluie en Lorraine, ça me déprime un peu comparé aux 22, 23, 24, voire 25 degrés de chez Los Angeles avec un beau ciel bleu. Surtout que je lui ai fait le lever du soleil le matin. Ça change le soir. Voilà, quoi. J'ai dormi dans l'avion, donc pour moi, je suis reposé. Il faut maintenant que je me couche pour essayer de me réhabituer à l'horaire française parce qu'il y a quand même 9 heures de décalage. Sur ce, j'espère que cette aventure, à Los Angeles t'a plu et t'a permis de découvrir un peu mieux Los Angeles avec moi. Si tu as aimé ces vidéos ou cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de la partager et surtout, pour me suivre sur mes prochaines vidéos et aventures, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Juste en bas, il y a un petit bouton rouge avec marqué s'abonner. Tu cliques dessus et tu prends me suivre durant mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée car je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Aimez la vie. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Big kiss.